bonsoir tout le monde pour la deuxième vidéo d'explication on a la deuxième partie de la politique économique la partie de la politique économique nous avons la partie 2 de la politique monétaire qui fiche l'état en se basant sur des instruments monétaires la politique monétaire est la partie la partie de la monnaie la deuxième partie le système financier l'environnement de la monnaie nous avons la partie 3 de la politique monétaire donc nous avons la partie 3 de la politique monétaire nous avons la définition de la monnaie ce qu'on appelle la monnaie c'est qu'on appelle la monnaie c'est qu'on appelle la monnaie tout simplement la monnaie est l'ensemble des moyens de payement c'est qu'on appelle les moyens de payement les agents économiques nous, les entreprises, l'état nous avons dit qu'on appelle l'améliate et les opérations nous avons la définition de la politique de la monnaie c'est l'ensemble des moyens de payement utilisés par les agents économiques pour régler leurs transactions pour qu'on appelle leurs opérations nous avons dit la monnaie nous avons dit l'histoire de la monnaie et nous avons vu qu'il n'y a pas la monnaie et qu'il n'y a pas la monnaie actuellement nous avons vu l'histoire ou les formes anciennes de la monnaie avant de ne pas avoir besoin de l'argent il y a des personnes qui ont apporté la monnaie ou les troupes on a donné une scèche on a donné une gomme on a donné une chose qui était amusée à toi on a donné des dj'argent on a donné des dj'argent par exemple donc les gens qui ont apporté cette transaction pour essayer de s'appuyer ou de s'appuyer les choses ou les besoins La première forme de la monnaie c'est le troupes la monnaie ce qui est le monnaie ? c'est l'échange de marchandises contre une autre marchandise Il y a un problème de stockage, il y a des marchandises qui ont des moutons, des vaches, etc. Et les gens vont enlever le truc et enlever la deuxième monnaie, la monnaie de la marchandise. Elle a pris une salle qui signifie que la monnaie de la marchandise. En exemple dans certaines régions, ils ont la coquillage. En ce cas, les robes sont les 5 ou 6. Peu importe que les gens font la coquillage. Certaines régions ont la coquillage de sel pour la coquillage. On a parlé de l'histoire qui nous a fait partie de l'Esprit d'Esprit d'Esprit, dans l'Esprit d'Esprit d'Afflant de l'Esprit d'Esprit d'Esprit d'Afflant. Il a dit qu'il a fait partie du pays de la Barre, on a fait partie de l'Esprit d'Esprit. Ils ont dit qu'ils ont regardé une femme, à la fin de cette école, on a fait partie d'Esprit, et on a fait partie de l'évolution. C'est difficile que nous devions faire la chambre. Nous devions faire la chambre de la monnaie de la métallique ou qui est appelée le monnaie de la monnaie. La monnaie qui était de 3 ans qui m'a mis. 3 ans sont des dents, des dents, des dents et des dents. Et il y a des dents qui ont fait le monnaie de la monnaie. Et les gens ont fait de leur faire un état par état. Il y a des dents qui sont des dents, des dents et des dents. Donc, on peut dire qu'ils ont besoin d'avoir un peu de temps et qu'ils savent de l'argent. Et ensuite, les gens ont besoin de l'armône, afin d'être déséquilibre. Et maintenant, nous sommes en train d'avoir l'armône, qui est l'armône actuelle. Vous pouvez revenir à l'armône, à partir de la partie, je vais vous donner la formule de la politique monétaire, qui est l'agrément monétaire. Alors, les investissements que nous avons, nous allons commencer par étapes par étapes. Si vous avez le investissement que vous avez, vous n'avez pas à dire, pour les soins ou les pièces, je crois qu'il y a une chose, parce qu'il y a une chose, il y a toujours aux pièces, mais aussi les bièces, ou les auras que font ça. Il y a 50$, à 100$, à 100$. Donc, le flux tirant, c'est une sorte d'avoir la monnaie en espèce. Les feuilles et les billées, représentent la réduction des fédicier. Qu'est-ce qui est la monnaie ? C'est le flux qui est en espèce. Il faut avoir un bon fee. On va avoir un bon fee. Il y a un bon fee. Et un bon fee. Le bon fee. On a vendu. On a vendu. On a vendu. On a vendu. La première investition. On a vendu. On a vendu. On a vendu. On a vendu. C'est la monnaie scriptural. Pourquoi la monnaie scriptural ? Parce qu'on a écrit la monnaie. Il y a le check et il y a la carte. C'est la deuxième monnaie. Je ne me souviens pas, je vais vous rétablir la monnaie de ce qui n'est pas encore une monnaie. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la monnaie en paiement facilement. On peut faire beaucoup de choses à faire. C'est la monnaie qui est difficile à faire. C'est le premier à la carte sur le carte. C'est le premier à la carte sur le carte. C'est un autre carte bancaire, qui a puissance dans le compte sur le carte. Il y a un carte sur le carte sur le carte. C'est un carte d'affaires. On a offert la carte. On va en avoir un carte. On va mettre en cours le carte. Il y a un carte sur le carte. Il y a des intérêts. et quand vous avez appelé un compte de placement, vous savez que c'est un compte de déplacement. Le chèque, c'est un compte de dépôt. Un compte de placement, c'est un compte qui confie les intérêts. Quand vous avez donné le flux, la banca a obtenu des intérêts. Donc vous avez appelé le placement à vue et vous avez appelé le compte sur le carnet. Et vous voulez avoir le flux, vous pouvez avoir le flux et vous pouvez avoir le payement. Le plus dernier compte, le compte de placement à terme. Ce sont les comptes bloqués. Il est bloqué le flux, il est contre des intérêts. Donc vous avez appelé le placement. Il est en train de faire des intérêts. Ce sont les comptes bloqués. Mais ce sont les comptes bloqués. Il est bloqué le flux, il est en train d'écrire. Ce sont les comptes bloqués. Il est en train d'écrire un autre actif monétaire. Donc, il y a des formes, les pièces et les billets, les seminaux, la monnaie fiducière, la monnaie scripturale, le chèque, les placements à vue et les placements à terme. Dans ce temps, vous avez appelé le flux. Il est en train d'écrire. 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 C'est en train d'écrire. La monnaie 1, 2 ou 3… Quand on qu la monnaie fluidité, cela veut dire que cela veut dire qu'elle vient d'écrire. Il n'est jamais avant tout d'inclosé par chèque, même par qu'elles ont ces pozwans pour les egoc Dominican Kuai indifferent. Donc, il y a un peu très bon. Ils ont dit que nous devons utiliser M1. Nous avons pris la money fédussière et nous avons ajouté la money scriptural. Ensuite, cette M1, c'est ce qui nous avons pour que nous devons utiliser la money 2. Alors, M2, et nous avons ajouté la money qui a une disponibilité moyenne. Donc, la valeur est disponible et il faut qu'on puisse le prendre pour nos bancaire. Et là, nous avons M3 qui est la valeur de la taxe du pays. Dans la forme de la camion, il y a M2 où il y a les autres actifs monétaires ou les placements à terre. Ce sont les placements à terre, il y a M2 et M3 qui est la masse monétaire. Donc, il y a des questions dans l'examen de calcul. Il peut y avoir des questions sur M1 ou M2 ou M3. Mais il peut y avoir des questions sur M1 ou M2 ou M3. Il peut y avoir des questions sur M2 ou M3. Et on dit que le placement à terre ? M3 ou M2. Et puis on peut y avoir des placement à vue. Donc, dès qu'on a une forme de calcul, nous allons le faire, on prend les formules et on peut le faire. Et on ne sait pas que la masse monétaire, c'est la quantité d'argent en circulation dans un pays avec toutes ses formes. C'est tout le financement dans le pays. Votre la forme! C'est le financement, il peut y até un financement. C'est-à-dire que le flux qui est dans le pays n'est pas le cas de l'eau. Nous pouvons gagner de l'eau et nous pouvons gagner de l'eau. C'est la même chose. Quelles sont les amaliètes qui ont gagné la masse monétaire ? C'est-à-dire les opérations de création monétaire ou les augmentations de la masse monétaire. Nous avons des amaliètes qui ont gagné le flux dans le pays qui s'appelle la diminution ou la destruction monétaire. Quelles sont les amaliètes qui ont gagné le flux dans le pays ? La première chose c'est le crédit. Sans pédagogues qui ont gagné le crédit par les banques ou les institutions de dépôt ? Sans pédagogues qui ont gagné le crédit la masse monétaire, c'est-à-dire que les créances. Quelles sont les créances que nous avons ? C'est-à-dire les crédits qui ont gagné les ménages ou les entreprises qui demandent les crédits sur l'économie ? Est-à-dire où les crédits qui ont gagné les douleurs qui ont gagné le flux dans l'efficace de l'arrivée ? Habit-à-dire que ils ne deviennent pas lainte et qu'ils ne deviennent pas la fin ? Ils demandent les crédits sur l'administration centrale Quand il y a un crédit de nos résidents, il n'y a pas de crédit de la population, il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit. Quand il y a une devise de la Mgrèbe, Monsieur Jacques a pris la France et il a pris une devise. Quand il y a une devise de la Mgrèbe, il s'en refait à la devise et il s'en refait à la devise. Il y a des opérations qui ont une mise en place dans le monde qui sont en place dans la circulation monétaire. Il y a des opérations. Il a rejoint le remboursement des crédits ou il a rejoint la devise dans le pays. Si l'arabe a pris des vacances en Espagne, c'est normal. Il a démarré la devise. Il a déduit la devise car il a déroule la devise. Il a déroule la devise. Il a déroule la devise. Il a pris une mise en place dans le pays et il a pris une opération de sortie de la devise qui a déroule la masse monétaire. Je vous demande, Monsieur, j'ai une question qui s'agit dans l'examen de la partie. Je vous demande un simple question. de relever une contrepartie de la masse monétaire. Je vous demande des mots. Je vous demande de la créance, crédit, sortie de devise ou la rentrée de devise ou le remboursement de crédit. C'est clair ? Je vous demande, quand on a dans l'examen national qu'on a dans la partie, je vous demande de préciser l'effet d'une distribution des crédits sur la masse monétaire. Je vous demande, c'est l'augmentation de la masse monétaire car il s'agit d'une distribution des crédits. C'est clair ? C'est clair ? Sur la partie ? Je vous demande de montrer l'effet d'une sortie de devise sur la masse monétaire ou sur M3. Il s'agit d'une diminution de la masse monétaire. Je vous demande de dire les formules que vous avez en place. Nous vous demandons de savoir qu'on a dans l'examen. Les chiffres sont en place et que vous avez en place les crédits de l'examen. Nous savons que les chiffres sont en place de l'examen. Nous savons que les chiffres sont en place de 100%. Comment on a dans les formules ? La première formule est les réserves internationales. Nous avons mis les entrées et les sorties de devise pour savoir si la masse monétaire est en place ou la rentrée. La première formule est la partie d'Iennam. C'est le total de contreparties. Je vous demande les contreparties de la masse monétaire. Nous devons faire les créances sur l'économie, sur l'administration centrale ou sur l'Etat et sur les non-résidents. Nous devons faire les contreparties des dépôts auprès de trésors. Ils ont des banques de trésors qui ont des crédits qui ont des crédits qui ont des garanties qu'on n'est en place qu'on en ait des reserve où nous devons mettre soit un banc de trésors. Ou aujourd'hui nous devons faire les réserves worlds moins dure la plusécimia de ce qui contient c'est qu'on fait des réserves des coûts mais aussi nous devons faire de manière simple. Donc, il y a la partie de la politique monétaire la plus importante, la définition, l'histoire de la monnaie, les formes anciennes de la monnaie, les nouvelles formes de la monnaie ou les agrégats monétaires ou les contreparties de la masse monétaire. Donc, il y a une seule partie de la politique monétaire ou une seule partie de la politique budgétaire. C'est-à-dire que les partis en totalité, les politiques économiques en général, l'économie est facile. Je vous remercie de vous poser la question de la partie. Merci pour votre attention, professeur Médis Taillet.